Sud Radio, chacun sa folie, 16h, 18h, Liane Folie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver en direct sur l'antenne de Sud Radio en ce lundi 19 février. Et oui, le temps passe, je suis en direct donc avec ma folie team, 2h avec vous. Sud Radio, chacun sa folie, 16h, 18h, Liane Folie. Toujours en direct avec vous la folie team sur Sud Radio, et bien c'est notre moment. Sud Radio, le challenge de folie, c'est à vous de le relever. Et bien comme tous les jours, on vous met au défi de nous appeler pour chanter, montrer votre talent. Peut-être aussi un talent de conteur comme Jacques Pessis d'ailleurs. Il a même un talent de chanteur Jacques. C'est vrai, je chante faux, je suis désolé. Moi je t'ai vu chanter sur scène pour ton magnifique spectacle sur Lédite Piaf, donc tu chantes, ne dis pas que tu chantes faux. Alors nous avons en ligne Philippe Vernet, c'est bien ça ? Oui, bonjour Liane, bonjour Jacques Pessis, Thomas, Bruno et toute votre équipe. Merci beaucoup pour ce temps accordé, merci infiniment. Et Philippe, vous nous appelez d'où ? Paris. Paris ? Je ne suis pas très très loin. Qu'est-ce que vous faites alors Philippe ? Vous chantez, vous jouez d'un instrument ? Alors je suis chanteur en autoproduction, puisque maintenant c'est un passage un petit peu obligé, vous le savez. Oui, mais c'est bien tout ça, parce que ça permet d'être libre et de faire ce qu'on veut. Voilà, on a les moyens de faire de la bonne musique quand même. Exactement. Donc ma première scène, j'avais 7 ans avec la chorale de mon école. 7 ans plus tard, à 14 ans, mon premier contrat pour un concert solo. Et puis ensuite, maîtrise du Conservatoire de Lyon. Donc ça va parler forcément à Liane. Bien sûr. Évidemment. Et voilà, donc des productions de CD, d'albums, et puis des concerts, des premières parties d'artistes connus. Plein de petites choses. Donc j'avance doucement mais sûrement. Et les choses, ces dernières semaines, ont tendance à s'accélérer. Donc c'est top, je suis hyper content. Et merci de m'avoir retenu pour ce titre avec Je pense à toi, dont je suis auteur et compositeur. Alors on va écouter un extrait, Philippe. Merci Yann. Je pense encore à toi, je te sens si près de moi, je pense à toi, même si je pars, je pense encore à toi, je te sens si près de moi, je pense à toi. Je pense encore à toi. Très jolie voix, Philippe. C'est magnifique. Merci Yann. Merci beaucoup Yann. Mais vraiment. Vous avez fait ce genre de concours télévisé, etc. Vous êtes inscrit à des concours de chant, des choses comme ça ? Des concours de chant, j'en ai fait par le passé. On appelait ça à l'époque parce que je suis jeune, mais le temps avance très très vite. À l'époque, c'était des radiocrochets ou des podiums, ce qu'on appelait. Donc j'en ai fait quelques-uns, j'étais beaucoup plus jeune. Et là, en termes d'émissions, The Voice, etc., je n'ai pas été plus loin. J'ai tenté une année de faire le casting de The Voice. Ça n'a pas abouti. Vous l'avez fait il y a longtemps ? Vous n'avez pas été choisi ? C'est ça que vous voulez dire ? Je n'ai pas été retenu. Je ne suis pas passé sur le plateau. J'ai juste été retenu sur les auditions vidéo. Ça devait être il y a trois ans. En trois ans, vous avez progressé. Je vais retenter, évidemment. Mais oui, il faut retenter. Nous, on peut juste donner votre nom et dire, voilà, il chante très bien, Philippe, et il faudrait l'écouter. Après, à mon avis, alors tu me corriges, j'insiste d'une bêtise, c'est sous le contrôle de Liane. Je pense qu'il faut aussi proposer ce dont ils ont besoin, être une solution et adapter aussi par rapport au programme. Je pense qu'il faut prendre en compte les coachs qui sont présents, les choix qu'ils peuvent faire, et surtout que ça sonne un peu de ce qu'ils attendent. On le voit, moi j'ai regardé samedi, il y avait une nana qui chantait du lyrique, alors qu'ils doivent avoir 50 propositions de lyriques. Et donc, ils sont obligés quand même de rester dans l'air du temps. Non, mais là, Philippe a bien le profil. On peut réécouter un peu la voix ? Ce que je veux dire, c'est dans le choix du titre qu'il va envoyer, où c'est important. Bien sûr. Bien sûr. Je pense à toi Même si je pleure Je pense encore à toi Je te sens si près de moi Je pense à toi Même si je pleure Je pense encore à toi Moi, ce qui me plaît chez vous, c'est que vous avez du coffre, mais ça ne se sent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est fluide, c'est facile. Non, mais je vous le dis, vous me faites penser à la même technique de voix que Céline Dion. Parce qu'on ne sent pas chez vous que ce n'est pas... Il y a des gens qui chantent très bien, mais ils gueulent, quoi. Et ça, et vous, vous êtes vraiment... Oui, ce n'est pas une démonstration vocale. Et même, je remarque que vous fermez souvent vos mots qui ne sont pas... Ce n'est pas facile, justement, d'élever la tonalité quand on ferme ces mots. Quand on ferme, effectivement. Et vous fermez beaucoup, et pourtant, votre voix est fluide. Alors, je ne vous dis pas, si vous commencez à ouvrir, ce que ça va donner. C'est adorable, Yann, ça me touche énormément. Mais non, 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 j'aimerais bien aller sur le fauteuil rouge. Moi, je vous prendrais, moi. Mais volontiers, il faut leur dire. C'est ça, il faut leur dire, en démol. C'est sympa, on ne sait de quoi il passe. Si vous voulez le show dans le fauteuil, de se mettre debout, c'est de la réglade. Elle vous fera le grand écart. Elle fera tout ce que vous voulez sur le fauteuil. Grand écart, ça, c'est la comtesse de Villèle. On me donnera des cours, c'est faux. Mais grand écart de la voix, si tu veux, oui. Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Yann. Ce passage est vraiment très agréable pour nous. Et moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, le meilleur. Et surtout, comme je vous dis, je transmets. Et elle transmet bien, elle fait tout ce qu'il faut. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Au revoir, Philippe. Au revoir, Philippe.